C'est Etienne Jouin, je m'intéresse au crypto depuis un peu plus d'un an maintenant et j'ai notamment suivi l'aventure de Glosscam sur le forum. Je les ai suivis d'un point de vue, en gros, de lecteur. Je m'intéresse pas mal à la scénologie. J'en suis venu à un projet que j'ai appris « Kiss, no you scammer, stupide » et il s'agit de, en étudiant le discours et le comportement des pseudonymes qui veulent vendre un coin, de prouver assez facilement qu'il s'agisse d'un scam ou d'une arnaque, simplement en recensant un certain nombre de de termes clés et de signes. Alors, de quoi parle-t-on ? Le scam est une arnaque, ça existe depuis la nuit des temps, c'est un jeu social. Depuis que l'homme joue des rôles et l'échange des ressources, on peut être sûr qu'il existe des arnaques. En général, c'est un jeu qui se dispute sur un terrain comme la rue, par exemple, pour le Monito ou le forum CryptoFR dans notre cas. C'est un jeu qui implique des acteurs, des protagonistes. D'une part, des acteurs qui sont actifs, c'est-à-dire l'éternel jeu du policier et du vôleur, l'escableur et ceux qui cherchent à les démasquer. Et puis, plus passives, les victimes, que j'appelle la cible. Et comme il s'agit d'un jeu, il y a beaucoup de plaisir. Alors, le plaisir évident des arnaqueurs, le plaisir aussi de ceux qui les chassent. Mais... Mais il ne faut pas oublier le plaisir des victimes, le plaisir d'être cible à être trompé. On met tous beaucoup d'argent dans la distraction. On est prêt à payer pour rêver. Et on a payé très cher l'espérance. Il y a une religion qui en a fait un business model. Alors, personnage central, l'escroc. L'escroc est élégant. L'escroc porte beau. L'escroc a du carisme. L'escroc est séducteur. Mais il y a tendance à tout mettre dans un tout. Tout imprégné dans l'apparence. Et un manqué de construction. Il avait difficulté à construire son personnage au général. Il manque d'épaisseur. Il est très superficiel. Alors, le portrait robot. Le portrait robot de l'escroc, c'est d'une politesse. Il est d'une politesse extraordinaire. Il est beaucoup trop poli pour être honnête. Il est même obséquieux. C'est trop. C'est bien entendu pour rassurer et séduire sa victime, sa cible. Il est beau parleur, un petit peu vantard et mytho, pas trop, pour rassurer également et imposer son autorité. Tout dans la séduction. Manipulateur. Alors, il va se victimiser. Et il va en même temps victimiser la cible. De toute façon, à croître l'identification. Et en même temps, il va culpabiliser tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Il va beaucoup pratiquer le renversement de la charge de la preuve. Comment, moi, mais je n'ai rien à prouver. Mais je n'ai pas à prouver que je suis honnête. C'est à vous de prouver que je suis malade. Il va aussi, quand il le peut, plus rarement, renverser l'accusation. Il va se montrer d'une grande équalibilité. Il sera très, très, très difficile de lui faire perdre son sang-froid. Il sera toujours d'une réalité d'humeur assez impressionnante. Ce qui aura le don, d'ailleurs, d'énerver ses contradicteurs. C'est un troll abhorrivé, en quelque sorte. C'est un troll qui cherche à rester sous le radar. Il fait preuve de qualité professionnelle manifeste. Mais c'est un professionnalisme qui tourne à vide, qui tourne en rond. Il discute beaucoup de détails pour éviter d'aborder le fond des choses. Le tout donne une vision d'ensemble qui a quelque chose qu'on détecte plus à l'oreille. C'est des musiques qui sonnent faux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il manque de profondeur. Et ça va se manifester par le fait qu'il y aura des dissonances dans son discours. C'est-à-dire des choses, des illogismes qu'on verra apparaître et qui, en fait, seront des pointeurs vers la cible. On va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, Leo Coin, l'année dernière. Donc, bonjour à tous. J'aimerais partager. Si vous ne connaissez pas, consultez ce lien. La stratégie de la société me semble être de la bonne direction. Vous pouvez me contacter par Sky. Je serai heureux d'en débattre avec vous. Est-ce que vous voyez le problème ? Ah oui, il y en a un. Il y en a un qui manifeste. Le mec, il gère sur le forum et il dit contactez-moi par Sky. Vous ne voulez pas le laisser après. La cible ne trouve pas les gens du forum. Exactement. En fait, il s'adresse aux gens qui ne sont que de passage sur le forum. Un peu comme l'arnaque du Bonne Tôme, qui n'office que les badeaux. C'est exactement le même principe. Et donc, là, il passe par-dessus l'épaule des membres du forum pour inviter sa cible à lui répondre directement. Parce que la cible, elle ne va pas intervenir sur le forum. Elle n'interviendra jamais sur le forum. Elle n'a pas le... Ce n'est pas dans son intérêt à la cible. Elle veut rêver, elle ne veut pas réfléchir. Donc, il y en a déjà quelqu'un du forum qui prend la peine de regarder son lien et qui répond assez rapidement, ça n'a plus ton truc. Alors, réponse absolument typique. Bonjour et merci. Je ne vois rien dans tes arguments qui... Rien qui me montre que tu as fait des recherches sérieuses. J'ai plus l'impression que tu te bases sur tes certitudes. J'ai simplement voulu, à travers ce poste, savoir... J'accepte sans aucun problème la contradiction et je la réclame. La condition, je compte sur toi. Donc, on peut continuer longtemps. On échange beaucoup. Alors, il montre son professionnalisme. Il montre plein de détails, plein de choses. Ça discute, ça discute, ça discute. Il y a une grande quantité de messages qui s'échangent. Et puis, la cible, bon, elle s'emmerde. Et elle l'a probablement appelée depuis longtemps sur Skype. Alors, comment s'en débarrasser ? Au bout d'un moment, on décide de s'en débarrasser. Il faut trouver un prétexte. Alors, soit... Soit on dit... Soit on dit... Tu t'en vas... Un point, c'est tout. Alors, vraiment. Soit on prend un prétexte. Alors, j'avais pensé à l'époque... Dire que la stratégie de spéculation mise en place par les créateurs, que ce serait... Ce qui fait la différence pour une crypto. Je lui ai dit que dire ça, c'était savouer un peu... Un peu en la cœur. Et donc, c'est ce que j'avais dit en avant. Dans cette idée d'affirmer une nuit rouge, quoi. D'affirmer le dépassement d'une nuit rouge. Mais le bonhomme, il s'était... Je trouvais... Je trouve qu'il s'était bien défendu. Il s'était défendu pied à pied. Il avait été assez beau. Alors... Dans une arnaque, le plus important, c'est pas forcément... C'est pas forcément l'escroc lui-même. C'est pas forcément celui qui va focaliser l'attention. Mais ça peut... Ça peut être les comparses. Alors, les comparses, la seule définition que je puisse en donner, c'est une identité multiple qui chasse en meute. Aucun moyen de savoir si, derrière cette identité multiple, il y a eu deux, trois personnes. C'est impossible à savoir. C'est pas le problème. Donc, on voit arriver, on voit arriver plein de nouveaux. Plein de nouveaux qui ont des couilles. Qui ont plein de couilles même, mais qui disent, ah non, oui, pourquoi... Pourquoi vous, c'est ce mec qui peut faire d'autres fortunes. C'est pas bien. Et, en même temps, ils reprennent les traits. Ils reprennent les traits de l'escroc qu'on a vu auparavant, en plus caricaturale parce qu'ils vont pouvoir se permettre, eux, se connaissent gros, mais ils ne se permettent pas. Alors, Plexcoin. Donc, premier comparse. Il s'adresse aux vendeurs du scam. Vous m'avez convaincu. Première chose à dire, c'est que je marche. C'est le comparse du bon auto. J'avais dit, on met l'argent. Alors, évidemment, il met des réserves, il équilibre. Les autres, vous dites que c'est un scam. Prouvez-le. Jusqu'à maintenant, vos arguments ne m'ont pas convaincu. Et un peu plus loin dans la discussion, à Tulsa, tu dis ça au pif. Partage avec nous ton expérience de l'arnache. Je suis nouveau dans le domaine et je n'ai pas envie de me faire arnaquer. Merci. Vous sentez le persiflage, là. C'est une ironie. C'est une ironie manifeste. Et puis, avant, il y a une opposition, il y a un antagonisme entre les deux phrases. Il y a un rapport qui n'est pas logique. Un deuxième comparse arrive. Il est plus sous le radar. Donc, ce n'est pas très intéressant de raconter son arrivée. Par contre, par contre, je prends la peine d'expliquer la situation. Donc, je dis, voilà, vous êtes un groupe d'ingénieurs, il y a un type qui arrive et qui veut vous vendre le moteur à mouvement perpétuel. Et il vous dit, je donnerai les plans, j'expliquerai le revenu du mouvement perpétuel le jour même de son lancement, donc vous l'avez. collègue. Et alors, comment vous réagissez ? Vous lui accordez le bénéfice du doute, vous dites, je vais tomber à attendre. Ou vous lui dites que ça techno, ça ne marchera jamais de toute façon puisque c'est un... C'est une escroquerie puisque ça contredit les deux lois fondamentales de la thermodynamique. Et là, la réponse n'a pas traîné. Alors évidemment, ce n'est pas moi qui s'arrête. Premier paragraphe. Il faut complètement débrider débrider l'imaginaire de la victime, débrider le rêve de la cible, les rêves de la cible. Donc, s'il y a du mouvement perpétuel, il est évident qu'on peut gagner à la loterie tous les jours. Ça paraît assez... Sinon évident, du moins, nettement plus plausible. Et alors, beaucoup plus vicieux. Ici, parce que ce qu'il dit là, c'est « Vous m'avez empêché de gagner une voiture avec l'argent non permis. » C'est très exactement ça qu'il dit. Et ce n'est pas à nous qu'il le dit. Mais c'est à la cible. Parce que la cible, elle, elle est dans cet esprit-là. Elle est complètement là-dedans. Elle a déjà décidé d'investir dans le truc qui la fera le plus rêvé. Un troisième compare s'arrive. Bonsoir, je me renseigne depuis quelques temps sans m'inscrire. Là, c'est le miroir à Rosalot et il tend le miroir à la cible. Je viens pour pousser un coup de gueule concernant l'OSCAM. Là, il est revenu du révolte. C'est l'identification de la cible, forcément. Forcément. Et le renversement de l'accusation. Encore une fois, du point de vue de ceux qui sont, qui participent au forum, c'est complètement, c'est complètement illisible. Ils ne voient même pas tellement c'est assurde. Par contre, la cible, il comprend. Laissez-le se développer avant de prier au cerne. Bien sûr, qu'il laisse donc partir ce floude. Et alors, forcément, on veut trouver la turdité, donc on rentre dans une contradiction logique. On l'explique. Mais laissez-moi que ce serpent vous mordre, vous crierez après, mais laissez-moi que ce pickpocket vous dépouillez et vous direz à la police après. Mais ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que la cible, elle a décidé d'investir sans s'investir. Elle ne veut pas s'investir collectivement. Surtout pas. Donc, on est en plein on est en plein illogisme. La pauvre cible, on l'empêche de rêver, on l'empêche d'être libre de disposer de son argent comme elle entend. On l'empêche de s'enrichir. On la culpabilise et on la pousse au ressentiment. Il va de soi que ça, c'est pas bon. donc, j'en arrive à la fin. Il faut qu'on mette en pause d'autres façons d'approcher le phénomène par un changement stratégique. Et donc, voilà, c'est le projet 10. il reste beaucoup de travail à faire qui est de mettre en perspective le troisième acteur le membre du forum. Qu'est-ce qu'il veut vraiment ? Qu'est-ce qu'il veut vraiment par rapport à la cible ? Qu'est-ce qu'il veut vraiment par rapport aux novices ? Est-ce qu'il veut fermer le forum à toute tentative de scam ou basta ? Est-ce qu'il veut être plus fin et la joie plus fine ? Prendre en compte l'irrationalité de la cible sans la juger. Faire jouer les biais à notre disposition les biais de la cible évidemment. En premier lieu la version de la perte parce qu'on sait que la version de la perte est plus forte que la paix du gain dans certaines conditions. Donc, on pourrait jouer sur ce registre. Et puis, surtout, ce qui paraît intéressant de réfléchir, c'est ça. C'est utiliser le jeu de l'attraction à rnaques. C'est le... Le renverser. Un peu. Sinon, le renverser du moins le déplacer. Déplacer l'objet de l'imaginaire de la cible. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses de ce côté-là. Alors, pour finir, les lecteurs que je conseille particulièrement un poste du blog d'Olivier Ertcheid qui est professeur de technologie de l'information et de la communication à Nantes. Et il a fait un poste qui est très, très bien sur nos biais. Il a tenté d'être exhaustif et de faire un petit description de tous ces aspects-là. C'est un blog qu'il faut vraiment avoir dans ses favoris, qu'il faut passer lire de temps en temps de ce récent délénal parce qu'il est vraiment très intéressant. Les sept principes psychologiques du SCAM en anglais, c'est court, c'est concis, c'est assez à lire. La finance comportementale, la régulation du marché financier, ça c'est un gros pavé, un mémoire de fin d'études qui montre bien que c'est une prise de conscience qui a lieu de façon presque universelle. Et puis, le petit anti-troll d'Arthur Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison, ça aussi, il faut le lire, il faut l'avoir dans une poche, par exemple, ou à portée de main, en tout cas. un petit sujet avec tous les lesquels vous avez fait. Merci. Sous-titrage ST' 501